bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors j'en profite que du fait que je dois ouvrir ce deck pour débrancher le moteur pour faire une petite vidéo sur comment faire un reset du bms donc on ouvre le deck c'est parti et certaines devises qui sont abîmés j'ai de la chance voilà celle là elle est pleine de cailloux de terre tu peux quoi on passe tout dans un coin pour rien faire et donc voilà alors la batterie le contrôleur et le bms alors le bms c'est la petite partie volée que vous voyez clignoter en bleu et c'est une carte électronique le bms c'est ça en fait il se trouve comme ça et donc le petit voyant bleu avec clignoter il est ici sur cette carte et en fait donc elle est enfoncé comme ça dedans et à ce niveau là vous avez un petit bouton d'accord donc pour j'ai pas ce qu'il faut là pour faire un reset le plus simple moi ce que je prends c'est une clé une clé allen je vais prendre la plus petite possible pour aller appuyer sur le bouton donc pour ça il faut percer la membrane donc on perce la membrane je vais le faire direct ok et on va appuyer sur le bouton tac donc j'appuie sur le bouton le voyant se met à clignoter au rouge le reset effet et après on est en bleu fixe parce que tant qu'on aura pas rechargé elle restera en bleu fixe donc on aura pas fait un petit petit checkpoint donc voilà là on fait un reset de bms on perce la membrane on appuie sur le bouton on attend que le voyant rouge clignote c'est à dire que le le bms a fait son reset et pourquoi faire un reset de bms de temps en temps il bug si vous avez si vous n'arrivez plus à charger votre batterie ou que vous avez une erreur sur le erreur bms alors je sais plus laquelle c'est eh ben vous faites un reset et normalement ça repart une fois que vous avez fait ça vois ce que je fais je prends du super scotch très costaud et qui compte beaucoup et du coup je remets le scotch dessus histoire de boucher le trou je passe ça sert à grand chose mais bon je le fais comme ça c'est fait donc voilà pour cette vidéo rapido on va se laisser là dessus donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à me poser des questions ou à poser à mettre un commentaire surtout à liker ma chaîne youtube et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo abonnez-vous